Salam, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à marcher dans la foi et sans peur. Ensuite, nous prierons le psaume 91 et le psaume 27, qui sont deux puissantes prières inspirées par le Seigneur d'Esprit L'Humain. Ces deux psaumes ont le pouvoir de vous aider à marcher dans la foi et sans peur. Mais, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis reconnaissante pour votre présence ici. Au cours de ce temps de prière, dites à Dieu ce que vous voulez et il vous exaucera au nom de Jésus. Vous pouvez également écrire dans les commentaires vos sujets de prière afin que je puisse prier pour vous. J'aimerais que vous appuyez sur le pouce J'aime au début si vous aimez les prières des Sommes. Cela permettra aussi à YouTube de savoir que ces prières vous édifient et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour prier avec nous chaque matin, midi et soir. Rejoignez-moi dans ce moment de prière et Dieu vous surprendra favorablement au nom de Jésus. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que davantage de gens puissent en bénéficier. A présent, préparez votre cœur et disposez votre esprit pour la prière. Cher Seigneur, alors que la lumière du soleil du matin pèse les ténèbres, je suis impressionnée par ta majestueuse création. Merci pour le cadeau de ce nouveau jour. Une chance de revivre ton amour et ta miséricorde sans limites. Je t'abandonne aujourd'hui mon cœur, mes pensées et mes actions. Guides-moi dans ta sagesse. Taire et conduis-moi sur les chemins de la justice. Accorde-moi la force de faire face aux défis à venir. Sachant que tu es mon rocher et ma forteresse. Aide-moi à marcher dans la foi et non dans la peur. Ta ta présence m'entoure. Que ta paix qui se passe toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Seigneur, je demande humblement à mes protectrices pour me protéger, moi et mes proches, tout au long de cette journée. Protège-nous du mal visible et invisible et fortifie-nous contre les projets de l'ennemi au nom de Jésus. Que ta protection divine nous envelopper, nous apportant assurance et paix, alors que nous traversons cette journée sous tes soins vigilants. À l'heure que j'entre dans la journée, laisse ta lumière briller à travers moi, illuminant la vie de ceux que je rencontre. Utilise-moi comme un instrument de ta grâce, afin que ton amour touche et transforme les cœurs. Ouvre mes yeux pour voir les besoins des autres et accorde-moi la compassion pour les servir de manière altruiste. Merci pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées, visibles et invisibles. Cultive en moi un cœur de gratitude, afin que je ne cesse jamais de louer ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. À présent, créons le Somme 91. Somme 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te court de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa main. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent auprès de toi et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Pouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. « Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très ou comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun mal ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pieds. Tu marcheras sans danger sous le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le délivrer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Enfin, prenions le Somme 27. Somme 27 Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Pein des gens mauvais s'avance pour me détruire. Ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une âme se prépare à m'attaquer. Je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je date confiance. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter. Je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi. Réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage. Ne me repousse pas avec colère. C'est toi, mon secours. Ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin. Conduis-moi sur une route sans obstacle à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de fautes, tes mots se lèvent contre moi en crachant la violence. Mais, ainsi sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Contue le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Contue le Seigneur. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que cette prière t'a vraiment édifiée. Si oui, n'oublie pas de partager cette prière autour de toi ou de liker la vidéo et de t'abonner. En ce qui me concerne, je te dis à ce soir pour une nouvelle prière. Agréable journée dans la présence du Seigneur. Chaleur. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !